bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo live télévision nous sommes les dimanche 14 mai 2023 en direct et en exclusivité avec mouinouka mouinouka espoir bonjour espoir et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale et aussi polé à nos compatriotes de calé on va y revenir à la fin pour parce que nous poursuivons avec la mobilisation avec tous ces congolais qui veulent en tout cas venir à l'aide nos compatriotes des caléry qui ont été touchés par la catastrophe qui a fait plus des cas de récemment ou des 5000 disparaît mais toutefois les sujets sera comment accessir à ces dénonciations qu'on a vies on a quise plusieurs organisations internationales en tout cas de vouloir déstabiliser s'il faut dire si les déplacés qui sont qu'ils vivent dans des cas de canyarotinia boule et d'autres cas autour de goma je sais que mouinouka vous avez assez des matières vous allez nous expliquer c'est quoi les problèmes qu'est ce qui se passe mouinouka vous savez nous on le dit chaque jour nous avons une jurisprudence et la jurisprudence c'est ce qui s'était passé au rwanda c'est ce qui s'était passé au souda du sud vous savez avant avant d'attaquer les hutus qui vivaient chez eux au rwanda il y avait ces ong qui sensibilisait les gens et ces ong qui se faisait passer comme le pacificateur et c'est par après puisqu'ils avaient déjà tout ce qu'il fallait comme donner et c'est par après qu'ils avaient attaqué les hutus vivant au rwanda ou bien ou bien c'est comme ça qu'ils avaient déclenché les génocides rwanda et nous hier de lundi hier samedi je passais presque toute ma journée à niragongo dont j'ai parlé avec certains sinistrés comme quoi les ong sont venus leur dire qu'ils doivent rentrer à retour qu'ils doivent rentrer à massissi doivent rentrer à kiboum malheureusement les gens se demandent mais comment on peut rentrer dans des zones occupées par les terroristes 1 23 et nous quand même après que nous sommes sortis là bas on a encore échangé avec d'autres personnes on s'est rendu compte que les ong ne sont pas à la solde moins aux comptes du gouvernement ces ong risquent de travailler pour l'ennemi parce que ça s'explique pas ça s'explique pas quoi que la faiblesse de nos autorités mais on ne peut pas accepter nous la jeunesse que les ong puissent traverser et partir cohabiter avec les terroristes 1 23 c'est impossible retour où ces sous il ya encore l'insécurité grandissante puisque il ya ces terroristes rwandais rdf 1 23 qui sont tous de l'autre côté et puis comment nous dire que les ong qui s'appelle ongd humanitaire les sinistrés sont ici mais ils veulent imposer ces gens de rentrer à retour c'est qu'il ya quelque chose qui se cache voyez vous il ya quelque chose qui se cache et nous nous sommes là et on va les mettre à nîmes et comment comprendre cela et qui sur ces ong non vous savez il ya pas mais il ya et fao il ya ces seriens je ne sais pas quoi et ces ong nous avons des preuves et éléments voyez vous nous avons des preuves et éléments et on ne peut pas accepter nous que ce qui s'était passé au rwanda puis c'est passé même ici chez nous voyez vous et nous mais vous savez il ya un sérieux problème les autorités de l'état des sièges bon je ne sais pas c'est leur faiblesse ou quoi mais ils ne parviennent même pas aussi à bien assumer leur mission on ne peut pas accepter toi autorité qui est là c'est toi qui décide mais tu acceptes que les ong partent d'un dans une zone sous-occupation de ton ennemi et tu croises les bras tu ne fais absolument rien mais c'est impossible nous la population nous allons défendre l'intégrité du territoire national nous n'allons pas accepter que c'est que ces personnes les ong puissent subvenir en aide les terroristes rwandais 10-23 mais c'est une assistance et on sait qu'il n'y a pas toujours assisté les déplacés ils vont assister qui les déplacés qui ils sont où à retour y en a non qu'ils soient à retour il n'y a pas déplacé c'est là qu'ils sont à retour ils sont dans leur propre champ dans leur maison et autres mais les déplacés sont ici à goma mais vous allez faire quoi à retour pourquoi impose et d'abord il ya une dame de l'unicef je crois c'est elle qui représente l'unicef et la femme veut mettre pression que les enfants rentrent à retour c'est pourquoi nous on se demande mais ces gens qui se disent qu'ils sont des humanitaires ces gens qui se disent qu'ils sont venus appuyer la population congolaise est-ce qu'il faut les imposer de rentrer dans la zone où il ya les rwandais et 23 c'est impossible voyez-vous et la dame de l'unicef et d'ailleurs il faut les traquer la population doit se prendre en charge donc vous vous craignez qui est donc si je comprends bien il y aurait ces organisations là il faut le dire comme ça qui sera en train de sensibiliser les gens les déplacés d'adk pour qu'ils retournent dans leur zone exactement fait pour qu'ils aient bénéficié maintenant l'air voilà c'est que vous savez comme vous savez nous sommes qu'on sait qu'il y a plus des affrontements ou elle est mal non non c'est pas que ce qui n'a plus d'affrontements les 1 23 c'est déguise en population alors donc vous vous craignez que ces gens retournent et après qu'elle est m 23 encore surgissent du coup plein de la population comme on bouclier il met voyez-vous c'est que c'est une façon de mettre la pression sur le gouvernement et le gouvernement va négocier directement voyez-vous et c'est pourquoi nous on s'est dit la population réveille vous ces zones que vous voyez lorsque vous voyez les véhicules pas les véhicules initaires ce sont nos partenaires en quoi partenaires du gouvernement en quoi dans la question humanitaire ah bon ils sont parti à calais oui ils sont là non on avait au tchat qui est là ça c'est ça c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi nous sommes nous sommes une population résiliente oui mais on ne peut pas accepter que les gens puissent manipuler comme ils veulent ça personne n'acceptera voyez-vous et nous disons à ces ONG INICEF PAM FAO c'est il sert qu'ils cessent avec leurs manégances nous savons c'est que c'était passé au rwanda et bête qu'ils sont ils veulent appliquer la même carte et nous n'allons pas accepter les congos n'appartient qu'aux congolais s'ils veulent appuyer ces 23 oui ils ont des avions ils ont tous ce qu'ils veulent ils peuvent passer au rwanda en uganda mais c'est pas passé à caña routine pour aller à retour ils ne vont pas y arriver ils ne vont pas y arriver on ne peut pas accepter et même les droits humanitaires internationaux l'interdit ça on ne peut pas accepter que dans une zone où il ya les rebelles les terroristes rwandais rdf 1 23 et c'est là où ils vont apporter l'assistance et puis ils imposent la population si vous voulez recevoir les vivres il faut aller à retour non personne ne va accepter ça advienne que pourra nous sommes si la terre nous léguer par les pères créateurs et nos ancêtres et nous devons protéger notre terre c'est chez nous je ne protège pas notre terre personne ne fera pour nous est ce que tous ces faits là tout je veux parler ça prendre de ça comme des accusations est ce que sont vérifiés vous avez des éléments vous pouvez aller à caña routine à demander les secades il va vous dire est ce que ces ong ne sont pas venus leur dire qu'ils doivent rentrer à retour non on a suivi les ac aussi qui avait appelé non mais les ac sont les ailes 23 il se déguise tout simplement personne peut croire aller assez nous on les disait avant heureusement les chiffres de l'état est revenu sur ça ils cohabitent avec les ailes 23 ils pensent que la population de 2010 la population 2011 la population 2003 la population de 2005 6 c'est la même population non et nouvelle génération et c'est la génération des révoltés on ne peut pas accepter que notre pays soit vendu aux enchères comme ça non les troupes de lait assez venu rétablir la sécurité dans l'est de la rdc ont échoué celle de la sadec arrive en attendant la fixation des modalités au plus tard les 15 juin a déclaré christophe le tondou la ministre des affaires étrangères il a précisé que l'oac a échoué vous savez le sérieux problème est que nos autorités se réveillent toujours avec un grand retard un grand un grand retard nous quand on dénoncé la complicité de l'eac nous quand on dénonce l'inefficacité de l'eac et aujourd'hui il faut rappeler les militaires ougandais ils sont venus avec des chars je ne sais pas avec quoi et et ses chars sont en train de monter dans des collines ça monte dans des collines et les autorités sont toujours là ils ne s'inquiètent même pas c'est avec un grand retard qui se rappelle que ces militaires ne sont pas venus pour nous aider sont venus pour aider l'ennemi et c'est que nous craignons ce genre risque de se dissimiler en civil mais que cela ne vous en faites pas puisque on recense tout le monde la population est bien connue les ennemis seront bien connus et dénichés mais que ça fait une crainte c'est là oui c'est que nous craignons qui se dissimile en civil et comme leurs chars monte dans des collines heureusement sont nos collines et nos montagnes ce que nous savons là où il ya des pierres là où il n'y en a pas nous n'avons que les congos les congos n'appartient qu'aux congolais effectivement à tout prix nous devons gagner l'arrivée de la force de la sadeq moi je crois que ce ne soit pas aussi une rêve non mais vous savez vous savez l'histoire de la scène que la sadeq quand vous avez un bonjour à appuyer mais là aussi la sadeq il ya d'abord il ya par exemple l'angola qui a dit non il faut pas envoyer c'est tout dans le camp il est bon il faut pas envoyer il ya plusieurs pays qui ont déjà dit nette il ya quelques pays notamment la namibie non non vous savez un marché des relations internationales il ya les choses qu'ils disent les autorités et d'autres que les autorités ne disent pas et d'aller dit il ya le nom dit dans le nom dit il ya les dits et moi je crois que l'angola va envoyer ses militaires ça c'est sûr et certain ils vont envoyer ça mais vu qu'il ya des conflits entre les soviétiques et les occidentaux puisque vous savez les pays membres de l'eac sont les pays agresseurs de la rdc et ces pays agresseurs de la rdc sont soutenus par les français les américains les anglais les australiens les canadiens voyez-vous ces pays membres de la sadeq aujourd'hui il ya immigration ils sont toujours du côté de la récit il ya conflit si aujourd'hui par exemple l'afrique décide envoie ses militaires ici vous devez comprendre qu'est ce qui va se passer voyez-vous et c'est peu les membres de la sadeq si parvenait à envoyer les militaires ici je sais que les rwandais ne va pas dormir je sais que l'ouganda ne va pas dormir mais attention que cela ne vous en faites pas puisque on se mobilise nous comme population et nous disons notre gouvernement d'outiller en avantage notre police notre armée et réformer notre service de renseignement à l'anr voyez-vous puisque c'est eux celles qui ont le pouvoir et la capacité de nous protéger mais les autres relations des étrangers ils ne vont pas mourir pour protéger l'intérêt du territoire national puisqu'ils n'ont pas quoi protéger ici chez nous mais ici ma famille ma mère mes enfants mes frères ils sont là c'est pourquoi je dois les protéger voyez-vous je dois tout faire pour le protéger le financement de la force régionale délai assez et assuré en tout cas environ 70% par la rdc les ministres de l'affaires étrangères a donné quelques indications sur le financement de la force régionale donc délai assez voilà déployé la liste de la rdc selon lui en tout cas la grande partie totale mobilisée a été assurée par la rdc les pays hôtes il a dit je cite nous avons en tout cas beaucoup contribué beaucoup si la force a fonctionné plus de 70% du financement vient de nous l'angola a donné un million de dollars le sénégal a donné un million d'euros les kenyans a donné aussi un million a-t-il répondu à une question au cours de la conférence de presse tenu hier il faut également préciser en tout cas qu'il y ait des affirmations qui contestent avec les accusations de jeff niaga qui apparaît disons qui rapporter que les gouvernements congolais n'assurent pas l'écho administratif du bureau des quartiers général de la force régionale des logements des officiers d'état-major et même de l'électricité ainsi que les salaires du personnel civile qui est des missionnaires il est en tout cas remplacé par william autour par les jeunes les william autour par les générales et division alpha halkyungo donc voilà une précision l'élise a donné un éclairage et il par rapport à cette polémique tous les pays membres de l'eac ce sont des pays pauvres et l'unique pays riche n'est que la rdc c'est la rdc et même si monsieur jeff niaga qui est un vrai partenaire des 1 23 même si il a tenu ses propos pour dire que non la rdc ne paye pas ne prend pas en charge les officiers la rdc c'est que lui il voulait tout simplement pardon nous dériguer nous la rdc or c'était impossible heureusement les ministres est revenu sur ça c'est nous qui contribuons à 70% c'est nous qui les payons c'est nous qui les nourrissons c'est nous qui les logeons ils n'ont rien absolument et ce pays que vous voyez ils ont déployé ils n'ont pas déployé pour la bonne fois non ils ont déployé parce qu'ils savent qu'à l'air dc il y a tout ils savent qu'ils vont voler nos minerais ils savent si ils ne volent pas nos minerais vont trafiquer notre bois ils savent vous avez vu aujourd'hui l'ouganda les ravis va commencer à descendre ici voyez-vous et pour eux c'est du business vous voyez c'est que et assez est devenu un centre de gravite qui profite aux ougandais qui profite au burundais qui profite au kenya voyez-vous et nous les congolais qu'est ce qu'on gagne dans ça la paix il y a la paix non il n'y a pas la paix non les téléspectateurs doivent comprendre donc il n'y a pas la paix non ils ne sont pas venus c'est du business c'est du business mais nous allons gagner advient que pourra nous sommes contents puisque la loi si les réservistes a été adopté par le sénat et tout le monde tous nous défendre les congos tous on va s'impliquer pour que nous ayons la paix puisque on se bat pour protéger nos familles nos mamans nos pères nos enfants et notre avenir c'est là qu'ils vont pas se battre on va les considérer comme ils sont soit comme des ennemis comme des complices et c'est là qu'ils vont se battre ils seront des héros des mois après demain l'avenir d'accord mais merci à ce permis on finit par cette question avant qu'on parle les calais et c'est fallu pour passer kaga mais aujourd'hui j'ai n'ai rien contre les peuples rwandais parce que ce n'est pas tous les peuples rwandais les problèmes c'est le système donc je n'irai pas en tout cas au rwanda pour faire des concerts a déclaré l'artiste fallu poupa hier dans une interview accordée à tv 5 diffusé hier soir c'est pourquoi nous disons que cette guerre doit être une guerre populaire et tous nous devons comprendre nous n'avons que les congos les congos c'est notre héritage l'héritage commun et moi je le dis chaque jour je n'irai jamais au rwanda comme touristique effectivement et au rwanda on chante fallu poupa mais vous devez comprendre on peut pas accepter que notre musicien aille danser à kigali pendant que ça tire non on peut pas accepter qui fait entrer l'artiste dans le trésor public rwandais on ne peut pas accepter on ne peut pas accepter ça voyez vous et moi je me dis chaque jour c'est prétendu congolais qui restent au rwanda c'est prétendu congolais qui restent au rwanda c'est prétendu c'est prétendu congolais qui restent au rwanda ils font quoi au rwanda d'accord on finit par et maintenant non avant d'arriver sur calais mais nous nous sommes très heureux que les gens suivent télé congolais tv parce qu'il m'a fallu a compris ça d'accord c'est qu'il m'a fallu nous a suivi parce que nous on s'est dit cette guerre doit être une guerre populaire c'est parce que c'est en arrière cette guerre doit être une guerre populaire et tout le monde et tout le monde doit contribuer à l'a écouté un suivi parce que c'est en arrière non c'est pas puisque c'est parce que nous leur disons la vérité merci moi et nous on revient sur calais et par nous on continue avec la mobilisation c'est toujours très critique on a grave alarmante dans les calais et les gens passent la nuit à la belle étoile par l'assistance même s'il ya quelque chose déployé par le gouvernement mais c'est pas ça ne suffit pas en tout cas les gens sont en train de faire appel à toutes ces personnes là de bonne volonté si vous avez je sais pas des vivres et non vivres je sais pas quoi tout ce que vous pouvez avoir c'est vous n'hésitez pas histoire vas-y ouais en fait vous savez comme le disant chaque jour nous devons nous soutenir dans les bons moments et dans les mauvais moments et ça c'est dit c'est lorsqu'il ya une situation grave bien qu'on a une possibilité qu'on reconnaît un ami et nos compatriotes de calais dont certains entre eux nous suivent d'abord le site congola ftv ils ont perdu tout ce qu'ils avaient combien ils ont tout perdu et même leurs êtres chers ils ont perdu et disparu et c'est pourquoi nous nous sommes venus quand même devons utiliser de vos caméras nous devons utiliser de notre énergie et courage pour demander à nos téléspectateurs à nos compatriotes d'assister quand même nos compatriotes de calais et je félicite avant d'arracher le sujet il y a quelqu'un qui nous a déjà promis un kilo de céréales et il y a deux personnes qui nous ont déjà promis beaucoup de choses que ça et nous sommes sûr et certains qui vont réaliser leur promesse maintenant chers amis chers compatriotes chers concitoyens et dont nos amis nos frères de calais avec le paix qu'on peut avoir on peut toujours les amener d'ici deux ou une semaine nous allons nous rendre à calais pour amener c'est là que vous que vous avez déjà envoyé et c'est là qui ont qui ont et qui sont et qui pensent qu'un bonjour aussi quelque chose peut leur arriver et qu'ensemble on peut aussi leur assister d'accord et ça se passe comment pour assister ces gens ouais en fait nous nous avons besoin de vivre et nos vivres c'est que si vous avez c'est qu'ils peuvent vouloir contribuer ils peuvent le faire comme effectivement si vous avez ouais si vous avez une chemise vous avez un pantalon même un soulier envoie ça nous allons les amener à nos compatriotes l'urgence l'urgence nous avons besoin des bâches nous avons besoin de de couverture des couvertures alors nous sommes ici le plus de 143 9 on en est 66 42 08 vous pouvez nous appeler et puis on va vous donner la modalité comment est ce que vous allez envoyer et puis nous allons recevoir et nous allons acheminer des deux ont nous voulons même tous ceux là qui pensent pardon qui pensent qu'ils peuvent aussi aller à calais nous voulons partir avec eux c'est que ça serait très cool et très mieux que nous puissions partir tous à calais avec d'autres volontaires c'est là qui pense aussi que mon jour ce qui arrive à tomboiser peut arriver aussi demain c'est que tous ensemble nous serons très content d'aller à calais même à 130 combien de personnes ça serait cool puisque nous voulons encore redonner l'image de l'unité congolaise et nous voulons encore faire sourire ou bien faire rire à noter à nos amis décalés numéro de téléphone nous sommes si le pc 143 9 non en est 66 42 08 merci mesdames et messieurs nous avoir regardé suivi c'est congolaise télévision au dimanche à tous et à toutes on se retrouve demain lundi pour un nouveau numéro oui je vous dis à très bientôt m